Bonjour à tous, Christophe92110 sur Youtube, abonnez-vous, partagez des chaînes, bien sûr, popopo. Alors je réponds à Vincent là qui me dit comme quoi la solution la plus simple que le gouvernement va trouver, c'est de mettre un agent de police devant les collèges et les lycées et les écoles, non je dis aussi les écoles, ou un agent de la police municipale. J'allais dire aussi, j'ai trouvé moi sur internet combien ça vaut un portique de sécurité et un tapis là où on met les bagages, valises ou sacs à dos. Et j'ai trouvé au total, il y en a à peu près pour un peu plus de 8000 euros. Alors, avec le montage et tout, ça doit coûter 10 000, 15 000 euros pour avoir un système de sécurité, pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans le lycée, collège ou les écoles. Et comme ça, ils seront vraiment en sécurité avec ça. Avec les systèmes de portique là, genre tu dois déposer tes clés, etc. et tout. Avec ce genre de truc là, ça serait bien. J'ai fait des photos, je vous ferai un montage avec cette vidéo, le système et tout, il y a même le tarif qui est marqué. Il suffit de mettre ça dans chaque lycée, collège et les écoles primaires et écoles maternelles aussi. Un portique de sécurité, un tapis roulant pour mettre les sacs à dos et tout, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les sacs à dos et tout. Et après, il n'y aura plus de problème que les gens vont entrer avec des trucs qui n'est pas toléré dans les écoles. Voilà, tout simplement, je vous mets ça en montage. Allez, ce, je vais vous laisser. Christophe92, 110, abonnez-vous, partagez des j'aime, bien sûr, pou, 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 pou. Merci.